Il n'y a pas plus gustatif qui a eu la bouche pour avoir un goût, mais il existe aussi dans ton... dans ton Kepa. Une étude publiée par la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences démontrait que dans ton Kepa, il serait doté de récepteurs gustatifs. Bon, je ne parle pas en déo. Donc, je ne parle pas en déo, je ne parle pas en déo. 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 En vrai, le récepteur gustatif, je ne parle pas en déco et pas dans ton labouche. Par exemple, dans ton intestin, ton estomac, ton pancréas, ton poumon, ton cerveau et même dans ton ratatatata... Dans ton... dans ton anus, quoi. Bon, malgré qu'il n'y a pas de capteur gustatif à sa base de l'endroit-là, contrairement à ce qu'il y a dans ton labouche, je n'ai pas envoyé un message à ton cerveau pour interpréter le goût qu'il est capté. Si je disais, le PetroCab détermine avec exactitude qui est l'utilité dans différents points de ton écran. Il y a des scientifiques qui pensent qu'il y a des récepteurs gustatifs qui ont dans ton couille, quoi. Mais ils sont là pour tester la qualité et le développement du volume, du spermatozoïde. Par exemple, j'ai fait l'expérience que j'ai tiré dans ton récepteur gustatif dans ton couille de souris et dans ton récepteur infertile. C'était le premier épisode de KTH. Si vous avez des questions, des facts que vous avez envie de connaître, mettez-les en commentaire et peut-être que ce sera le prochain thème d'un prochain épisode. Sur ce, cheers!